Nous, au niveau du syndicat, l'objectif c'est d'agir, c'est d'aller plus loin que le simple échange avec la direction, de revendiquer ce qui est nécessaire, ce que les salariés nous transmettent comme information, d'être proactif, d'aller au-devant des problèmes et d'aller proposer des solutions avec la direction. La LIS, un fond comme CGT, est là pour vous informer, vous consulter et vous écouter. Donc il y a trois façons d'exercer un mandat quand on est élu du personnel. La première façon, c'est d'aller aux réunions, d'écouter de ce qui se dit et de s'en aller sans avoir rien dit. La deuxième possibilité, c'est d'être tout le temps à la contestation, de mobiliser les salariés, de faire faire des pétitions, de protester. Nous, un fond comme CGT, on veut être capable à la fois d'aller en réunion, de négocier et de proposer avec la direction, mais aussi, quand il y a un blocage, s'il le faut, de faire mobiliser les salariés et d'avoir une action revendicative qui puisse être active et visible. La LIS, un fond comme CGT, c'est 17 candidats, tous issus des services différents de chez ETII. Moi, je ne suis pas adhérente à la LIS, un fond comme CGT, mais je les rejoins parce que je me sentais proche de leurs revendications. Je suis rentré chez Info comme CGT comme non-syndiqué en 2011 et je me suis tellement trouvé bien en cette LIS que j'ai adhéré au syndicat. Et puis, avec une ouverture d'esprit et dont les principales préoccupations sont les salariés de ETII et non pas les appareils syndicaux. Dans la LIS, il y a tous types de salariés. On a communication, l'informatique, journaliste, 4 commerciaux, technicien à base de données, édition, formation, développement logiciel, rédaction technique. Voter pour nous, c'est être capable de proposer sans arrêt à la direction et d'être un lien entre le salarié et la direction. Et être présent, être actif, venir aux réunions, être capable de répondre, être capable de poser des questions, être capable de lancer des sujets. Je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à pouvoir proposer ça dans la société. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer une commission qui favorise justement les mutations et les formations. Une commission paritaire entre des représentants patronaux et des représentants syndicaux pour étudier, au cas par cas, les volontés de mutation des salariés. Il y a une nouvelle loi sur la mutuelle qui est en train de se mettre en place. Le principal changement par rapport aux mutuelles antérieures, c'est qu'il va y avoir des fortes baisses des remboursements dans l'optique. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver les prestations qui soient de meilleure qualité sur d'autres sujets que l'optique. Et par exemple, on a à TAI un gros défaut en termes de remboursement dentaire. Donc, il faut vraiment mettre les moyens pour améliorer les prestations dentaires. On va demander avec un fonction de CGT que les salaires soient plus équitables, que ce soit plus transparent et que les objectifs donnés aux salariés soient atténiables. On constate en fait chez ETI des inégalités sur les salaires, à la fois entre les hommes et les femmes, et aussi sur un manque de transparence sur les augmentations. Ce qu'on voudrait, c'est obtenir de la direction une discussion qui favorise les échanges et les transparences, soit sur le FI, sur les salaires fixes et sur les variables. Le budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, c'est 40 000 euros par an pour 500 salariés. C'est un budget extrêmement réduit. Actuellement, il est utilisé à 80% pour acheter des chèques cadeaux de fin d'année pour les salariés. En revanche, il y a un autre budget au CE qui s'appelle le budget de fonctionnement. Pour le budget de fonctionnement, on aimerait l'utiliser plus correctement. En ce moment, il y a plus de 100 000 euros qui ne sont pas utilisés pour les salariés. Et pour cela, on va vous demander votre avis pour pouvoir l'utiliser entièrement à 100%. 100 000 euros qui pourraient être utilisés au profit des salariés et qui restent à dormir. Il y a 100 000 euros aujourd'hui sur ce budget qui n'est pas utilisé et qui pourtant pourraient l'être au bénéfice du salarié. C'est ce qu'on voudrait faire cette année. En 2011, vous avez élu pour la première fois des candidats InfoCom CGT. En 2015, donnez-nous la majorité. Jeudi 4 juin, voter la liste InfoCom CGT SNJ, c'est faire bouger ETI. Voter pour nous, c'est faire bouger ETI. C'est faire bouger ETI.